Salut les 20 joueurs, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Gluf Oak auf das Grote Kartenspiel qui est la version carte de Gölnoir. Le même temps, nous allons extraire du charbon de nos mines, nous allons le charger dans les wagons pour le tirer avec une locomotive pour satisfaire à une demande donc voilà donc ça c'est le thème du jeu très linéaire vous voyez un je charge deux je mets dans le wagon trois je fais tirer le wagon et quatre je réponds à une demande comment ça se passe ça se passe sur le même principe de pose d'ouvriers sauf que dans gueule noire les ouvriers sont des cubes on va placer des cubes sur les actions et quand il y a déjà un cube on va placer un cube en plus ici c'est le même principe mais avec des cartes ouvriers donc chaque joueur à ses propres cartes ouvriers et à mon tour je vais placer un ouvrier sur une des actions possibles vous voyez il y en a 2 4 6 il ya 12 actions même pardon 14 actions possibles comment je fais et bien si je veux par exemple exécuter cette action ci je mets un ouvrier là si je veux exécuter cette action là je commis en a déjà deux je dois en mettre un de plus donc je dois en mettre trois si je veux exécuter celle ci ben je dois en mettre deux etc voilà ça c'est le principe de placement d'ouvriers alors voyons maintenant les actions en détail cette action ci permet de prendre un wagon et de le glé de le glisser à la suite des wagons dans notre mine cette action ci permet de prendre un wagon donc l'autre c'était pas un wagon c'était un chariot de charbon ici c'est un wagon le wagon et de le glisser sur une des lignes de gare dont on dispose donc on peut le mettre là je peux l'intercaler derrière une locomotive ça c'est la deuxième action troisième action c'est je prends une locomotive et je la mets ici j'ai déjà deux locomotives donc je me suis obligé de la mettre sur cette ligne là cinquième action ou quatrième action je prends une carte demande que je mets dans ma main alors cette action ci permet de faire un chargement de notre de nos chariots de charbon dans notre train ici elle permet de faire deux ou trois chargements ici un ou deux chargements il a zéro ou un chargement si on regarde sur le plateau personnel du joueur c'est quoi un chargement c'est je prends ma carte chariot de charbon la plus à votre droite possible et je la glisse dans un dans un wagon disponible donc ici il ya une un chargement par wagon donc ici ces deux wagons sont pris celui là aussi il me reste ces deux là comme disponibles et je dois respecter le cycle qui est là avec le sigle du wagon et avec le sigle de la ligne donc ici un wagon qui a ce sigle là la ligne a le même sigle je peux le glisser donc je le glisse en dessous et mon wagon est rempli quand c'est un chariot ça vaut pour un point de chargement quand c'est deux chariots ces deux points de chargement et donc c'est c'est ça que quand on revient sur les actions j'ai droit à deux chargements au 3 1 2 etc donc je vais commencer à charger mes wagons avec cette action là avec cette action ci je vais faire démarrer mes trains donc tous les trains de la même couleur vont démarrer si je reviens dans le tableau personnel du joueur j'ai deux trains ces deux trains peuvent démarrer mais ils ne savent pas démarrer en même temps parce que j'ai deux couleurs différentes si j'avais deux couleurs les mêmes ils auraient pu partir en même temps je dois avoir donc si je reprends la carte action je dois non seulement faire démarrer mes trains mais je dois avoir une carte demande c'est quoi donc les icônes sont très bien fait dans le jeu donc c'est quoi une carte demande c'est celle ci par exemple celle ci dit j'ai besoin j'ai une demande pour trois chariots de charbon et elle me donne 7 points de victoire ça tombe bien ce train ci à trois chariots je peux en avoir plus ce sera du supplément gratuit on va dire donc parce que évidemment une pour quatre chariots vous voyez fait dix points donc si j'avais une de quatre chariots mieux vaut avoir une demande pour quatre chariots que satisfaire une demande pour trois chariots qui me rapporte moins moins de points de victoire donc ici j'ai trois trois chariots je satisfais bien cette demande qu'est ce que je prends tout mon train et je le avec ma carte demande et je le mets dans ma réserve personnelle ici ça fera juste des points de victoire la fin ici sept points pour la demande et j'ai aussi un chariot les autres ça me rapporte rien du tout comme point mais j'ai aussi un chariot qui me rapporte deux points sept points et deux points voilà neuf points pour cette action alors voyons encore en détail les quelques actions qui restent celle ci permet de piocher dans un des paquets quatre cartes et de choisir celle qui convient c'est évidemment une action très importante parce que comme je vous avais dit voyez les chariots avec leur sigle doivent correspondre au wagon donc si j'ai un chariot comme ça j'ai intérêt à les prendre le wagon avec le même sigle même chose avec les locomotives qui doivent essayer d'être de la même couleur les cartes demandes essayer d'avoir des cartes demandes qui correspondent donc tout ça fait qu'on a intérêt à aller piocher quatre cartes plutôt que prendre la première il faut qu'elle corresponde bien à ce qu'on cherche ces actions si je les ai expliqué à part que celle de 0 et 1 vous permet de prendre celui qui aura le chiffre le plus élevé ici pour apprendre ceci c'est le décompte des tours le jeu se joue en cinq ou sept tours en fonction du nombre de joueurs et quand le joueur qui prend ceci à un point de victoire et sera le premier joueur du tour suivant les c'est pas mal parce que c'est une action passe pas terrible à zéro ou un chargement mais en même temps ça apporte un petit bonus donc en général c'est une action qui est souvent remplie ici ça donne des bonus en points de victoire donc ici par exemple cette carte site vous dit vous avez deux points de victoire par locomotive bleu que vous avez réussi à livrer ici ça vous donne quatre points de victoire si on livre cinq locomotives à ce type d'industrie on y revient tout de suite etc donc c'est tous des bonus en points de victoire et là c'est des bonus en action donc celle ci permet de la jouer et de faire une action pour prendre un chariot celle ci par exemple permet de prendre une carte comme ça etc donc ce sont des actions supplémentaires et ces cartes ci en fait si si vous voyez ça c'était ma carte demande j'avais une demande pour trois wagons qui me rapportait sept points de victoire et j'avais ceci et en fait ces cartes ci vous rapportent des points de victoire supplémentaires si vous avez livré une demande à ce type d'industrie donc c'est tout c'est juste des points de victoire supplémentaires voilà au final on a un jeu très plaisant un petit peu trop linéaire puisque on va charger les wagons envoyer les locomotives satisfaire des demandes c'est très très linéaire un petit peu trop linéaire mais ce système de placement d'ouvriers est toujours aussi génial pour vous donner aussi un petit exemple c'est que on doit être exactement un ou un au dessus donc si par exemple à la fin de mon tour il me reste que la carte 4 et bien ici dans cette configuration ci je n'ai que cette action ci qui me que je peux faire puisque c'est un en plus là je peux pas parce que je suis obligé de mettre exactement un en plus donc c'est pas mal ça permet de planifier on doit planifier son placement d'ouvrier deuxième chose qui est pas mal c'est évidemment les contraintes d'icônes on va devoir bien planifier son placement de wagon son placement de chariot pour toujours pouvoir les déplacer dans les wagons voilà un jeu de cartes très plaisant et qui nous rappelle aussi son grand frère gueule noir qui était excellent aussi il est midi j'ai pas encore ouvert une bouteille mais je vous souhaite quand même une bonne santé à bientôt